qu'on vit depuis plusieurs mois, comment vous traversez aussi cette autre tempête ? Alors on est effectivement rentré dans la crise du Covid avec des éléments d'incertitude qui étaient assez extraordinaires au sens où c'est la crise la plus grave que le transport aérien ait jamais connu et de très très loin et en fait on ne savait pas où ça allait. Donc on a décidé de prendre des décisions assez tôt et de les expliquer, de les communiquer et puis on a beaucoup discuté, on a beaucoup parlé pour essayer de partager avec nos salariés nos sous-traitants, nos fournisseurs, tous les partenaires qu'on a et aussi nos clients où est-ce qu'on essayait d'aller. Donc on a essayé de fixer un cap, de s'y tenir, de communiquer énormément, de parler, d'informer, d'échanger, de récupérer de l'information aussi du terrain et en fait d'essayer de garder toute l'équipe ensemble. Que ce soit une équipe qui traverse la tempête ensemble le mieux possible. Donc voilà, beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, beaucoup de communications et puis des décisions importantes au moment où il fallait les prendre. Le trafic aérien est reparti, vous avez l'impression que tout ça c'est derrière vous là ? Vous avez un discours beaucoup plus optimiste pour la suite ? En ce qui concerne le Covid, oui, on a vraiment tourné une page importante avec le redémarrage, avec le transport dans les régions, le transport domestique qui est vraiment très fortement reparti. En revanche, le transport international de longue distance n'est pas du tout revenu au niveau où il était avant le Covid et il y a encore pas mal d'incertitudes qui sont un peu liées au Covid en Chine, mais aussi aux incertitudes diplomatiques, géopolitiques qu'on voit avec en particulier la crise ukrainienne, les attaques russes en Ukraine qui ont fermé une partie du ciel pour les compagnies russes sur les territoires occidentaux et pour les compagnies occidentales au-dessus de la Russie qui est un point très important de circulation du trafic aérien. Est-ce que du coup vous n'êtes pas trop optimiste ? Parce qu'on a beaucoup de vos sous-traitants qui viennent nous voir sur le plateau et qui nous disent quand même Airbus tombe une sacrée pression, l'augmentation des cadences de production des appareils moyens courriers de la famille des A320, 65 en 2024, 75 avions par mois en 2025, on ne va pas y arriver ? Je crois d'abord qu'on n'est pas chef d'entreprise dans l'environnement dans lequel on est aujourd'hui si on n'a pas une bonne dose d'optimisme et en tout cas de détermination. Je ne pense pas que ce soit de l'optimisme parce que le marché qu'on a à servir il est aujourd'hui en grande partie dans notre carnet de commande. On a plus de 7000 avions en carnet de commande et on va en livrer environ 700 cette année. Donc on a plus de 10 ans de carnet de commande et une énorme visibilité. Et on a des clients qui veulent ces avions le plus vite possible. Donc le besoin de monter en cadence, il est certain, ce n'est pas de l'optimisme, c'est juste faire face à la réalité telle qu'elle est. Après la vitesse à laquelle on est capable de monter en cadence, elle dépend beaucoup de ces mêmes sous-traitants. Et on a besoin qu'ils soient tous prêts en même temps. Donc oui, on essaye de tenir le cap pour que cette montée en cadence soit réussie sur les appareils monocouloirs, sachant que sur les appareils long courrier, il n'est pas exclu qu'on ait aussi une montée en cadence, peut-être plutôt dans la deuxième moitié de la décennie. L'autre défi industriel, c'est la décarbonation. Est-ce qu'à un moment, on va pouvoir prendre l'avion sans culpabiliser ? Est-ce qu'on va pouvoir retourner vers... Est-ce que l'avion va pouvoir faire rêver à nouveau ? Alors l'avion fait rêver, surtout quand on voyage à travers le monde et qu'on voit tous les pays où l'aviation est un moyen de gagner de la liberté, de gagner de l'accès au fait de visiter ses amis, sa famille, de voir le monde. Le premier accès à l'aviation reste extraordinaire. Et heureusement, il y a beaucoup d'endroits du monde où l'aviation continue à faire rêver. Je pense qu'il ne faut pas culpabiliser non plus aujourd'hui. On est à une époque où les émissions de carbone entraînent du réchauffement climatique. C'est un fait. Il faut regarder ce fait en face et il faut prendre des décisions en fonction. Surtout ce qu'on fait tous les jours. L'aviation, c'est 2% des émissions de carbone. Donc il ne faut pas faire porter à l'aviation les 98% qui ne sont pas liés à l'aviation. Et avec ces 2% d'émissions de carbone, on a une contribution à la prospérité mondiale, à l'économie qui est de l'ordre de 8 à 10%. Donc voilà, il faut mettre les choses en perspective. Pour autant, chez Airbus, on a vraiment décidé d'attraper le taureau par les cornes, comme je dis, pour réduire ces émissions le plus rapidement possible et transformer les technologies. Mais garder l'accès à l'aviation pour les générations qui viennent. On va parler des Chinois. Vous évoquiez effectivement les transformations du monde et les doutes géopolitiques. Les Chinois qui sont prêts, avec leur avion moyen courrier aussi, c'est un nouveau concurrent qui arrive sur le marché. Pendant des années, vous avez vécu avec une sorte de Diopole, avec Boeing. Est-ce que ça vous inquiète ? Est-ce que, ça y est, le fait que l'avion chinois soit prêt, il va être commercialisé ? Est-ce que c'est un marché qui change ? Un marché à trois désormais ? Alors c'est effectivement un nouvel arrivant sur le marché des avions commerciaux. En tout cas sur la partie monocouloir, donc le bas du segment. Ce n'est pas la première fois qu'on voit un nouvel entrant. On avait eu les Brésiliens qui sont arrivés. On a eu les Canadiens. Aujourd'hui, le produit en question, il fait partie de la gamme d'avions d'Airbus. C'est la 220. On a également les Russes qui ont fait des entrées assez remarquées, sans pour autant vraiment réussir. Et maintenant, on a les Chinois. On les prend très au sérieux. C'est probablement un nouvel arrivant qui a des raisons de réussir plus que les autres. Et donc oui, c'est un bouleversement dans notre industrie. Donc il faut continuer à avancer, à innover. C'est un compétiteur de plus. Et on est de toute façon dans une compétition mondiale. Donc il faut accepter les règles du jeu qui vont avec. Vous dites qu'on est effectivement dans une compétition mondiale. L'aviation permet les échanges. Il faut que les générations futures continuent à voyager. Mais le thème au BFM Awards ce soir, c'était la souveraineté. La souveraineté, parfois aussi, c'est un peu se refermer sur soi-même. C'est une des questions qui a été posée à Thierry Breton. Vous n'avez pas l'impression qu'on est dans un mouvement aujourd'hui d'anti-mondialisation qui ne va pas avec le développement du trafic aérien. Il y a beaucoup de choses contradictoires à gérer dans la période actuelle. Une des responsabilités du manager, c'est qu'il arrive à trouver un chemin parmi beaucoup de contradictions et beaucoup de tensions entre différentes directions. Le monde s'est globalisé très fortement depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. L'aviation bénéficie et contribue à cette globalisation. Et elle a différents aspects. C'est la globalisation à la fois sur les chaînes d'approvisionnement, sur les marchés, sur la circulation des biens et des personnes. On est dans une phase où il y a un certain repli sur soi. C'est assez préoccupant pour la société humaine. On sait qu'il y a des raisons particulières qui font qu'on est dans cette situation-là. Pour autant, les gens continuent à voyager, régionalement plus que jamais, internationalement aussi. Donc il faut arriver à trouver notre chemin dans les différentes contraintes qui sont en train de changer. Et donc on est en train de s'adapter en permanence à ce monde en évolution. Puisqu'on parle de souveraineté, évidemment, on parle de souveraineté aussi militaire. Les crises du monde actuel, la guerre en Ukraine, montrent à quel point on a aussi besoin de se défendre si on veut la paix. Airbus est une grosse partie d'activités de défense et d'activités militaires. On a une grosse inconnue en ce moment. C'est l'avion de combat du futur, le système aérien du futur, le SCAF. Est-ce que vous allez finir par vous entendre, notamment avec votre concurrent et néanmoins ami, j'en suis sûr, français Dassault. Est-ce qu'on aura un seul avion demain en Europe ? Ou est-ce qu'on aura, comme il y a 20 ou 30 ans, deux avions, le Rafale et l'Eurofighter ? Alors effectivement, c'est un très gros enjeu pour la souveraineté européenne. Arriver à protéger le territoire européen du ciel et de l'espace, qui est vraiment l'enjeu de souveraineté par excellence. Il y a plusieurs années, il y a 5 ans, un projet a été lancé qui s'appelle le système de combat aérien du futur. Et c'est bien un système dans lequel il y a un avion, mais il y a aussi beaucoup trop de dimensions du système, en particulier une communication sécurisée et des échanges de données entre tous les systèmes qui vont contribuer. Et on est en train d'avancer. On essaie d'aller vers la phase 1B. Et oui, on a des partenaires. Dassault est un partenaire important pour Airbus, pas seulement sur le SCAF, mais sur d'autres programmes. Et je reste optimiste qu'on va y arriver, parce que c'est absolument essentiel pour l'Europe. On est à un moment, à un point de rendez-vous qu'on n'a pas le droit de rater. Et donc on amène tous notre contribution pour y arriver. Airbus le fait. Ce n'est pas seulement un partenaire d'Assault. Dassault, vous êtes le leader du système. Le problème, c'est qui va lider l'avion du futur ? Est-ce que c'est Airbus ou est-ce que c'est Dassault ? Non, l'enjeu, c'est vraiment de réussir ce programme à trois pays, à de très nombreux partenaires. Il y a sept piliers qui ont été mis en place. Il y a un pilier qui s'appelle l'avion, qui est l'avion de nouvelle génération où Dassault est leader. Il y a deux piliers où Airbus est leader, qui sont le combat de cloud et les effecteurs. Donc on sait répartir le travail et on va arriver à trouver de la place pour tout le monde en fonction de ses meilleures compétences. Parce qu'il y a tellement de choses à faire qu'évidemment, on va arriver à trouver une place pour tout le monde. Donc moi, je reste très optimiste qu'on va y arriver, aussi parce qu'on n'a pas d'alternative. Et ça rend quand même les idées assez claires quand on sait qu'on est obligé d'y arriver. Un mot du conflit que vous avez avec Qatar Airways. Alors je résume peut-être à l'extrême, mais c'est un problème de peinture sur lequel il y a un gros conflit. À tel point qu'il y aurait eu une intervention politique entre Emmanuel Macron et l'émir du Qatar, on en est où ? Alors on a un différent avec notre client Qatar Airways sur la dégradation de la peinture sur l'A350 qui a conduit Qatar Airways à arrêter de vol sous l'impulsion de son autorité au Qatar d'arrêter de vol les avions. Et le désaccord porte sur le fait que pour notre client, c'est un problème de sécurité. Pour nous, ça ne l'est pas. Donc on est en train d'essayer de résoudre ce différent par de la négociation. Ça prend beaucoup de temps parce que les enjeux sont très importants. Et comme les enjeux sont très importants, il y a un certain nombre de gens qui se penchent sur le dossier. Et ça a effectivement été le cas des dirigeants des pays qui aimeraient que ce différent se résolve. Puisqu'on parle de souveraineté, on va aller dans l'espace maintenant. Vous êtes aussi actionnaire d'Ariane. Du retard encore sur Ariane 6. On est très impatients. On a peur que l'Europe, pendant quelques mois, soit privée de capacité de lanceurs. On a perdu Soyouz. On va peut-être perdre Vega. Est-ce que Ariane 6, vous pouvez nous garantir que 2023, c'est la bonne année pour le premier tir ? Je peux vous garantir qu'Ariane, c'est essentiel pour l'accès souverain à l'espace pour l'Europe. Et on a réussi pendant des décennies avec ce programme Ariane à avoir une position très très forte dans le monde. On est aujourd'hui en train de faire la transition entre Ariane 5 et Ariane 6. Ariane 6 qui avait des objectifs ambitieux quand ça a été lancé. Et malheureusement, dans cette transition entre Ariane 5 et Ariane 6, on a eu l'attaque russe en Ukraine et donc la perte de Soyouz qui était la fusée qui faisait le pont entre la fin d'Ariane 5 et le début d'Ariane 6. Donc les retards d'Ariane 6 deviennent beaucoup plus critiques par rapport à la capacité de lancement en Europe. Et donc là aussi, on a tous les yeux focalisés sur le premier tir, le premier lancement et les premiers lancements commerciaux. Et oui, je pense qu'ils seront vraiment en 2023. Tout le monde y travaille en tout cas. Merci beaucoup Guillaume Faury d'avoir été avec nous. Vous succédez pour ce prix des BFMOR à Bernard Charles et Bernard Arnault. Ça fait quand même une petite pression. Oui, bien sûr, parce que c'est des grands noms de l'industrie. Donc c'est un honneur de leur succédé. Rendez-vous l'année prochaine. Il faudra remettre votre...